salut tout le monde on se retrouve pour ma deuxième vidéo d'abord je voudrais remercier tout le monde d'avoir regardé la première ça m'a fait plaisir d'avoir autant de monde bah c'est pas si vraiment de la famille des amis mais ça m'a fait plaisir d'avoir d'avoir eu autant autant de vues donc au départ nous étions 249 inscrit sur la course donc quand j'ai vu mon résultat j'étais content mais après la vérification il ya beaucoup d'inscrits qui n'ont pas qu'ils n'ont pas couru donc au final on était 161 donc dans cette vidéo et dans les futures vidéos j'ai décidé de réduire le temps à cinq minutes je vais couper la vidéo pour éviter que ce soit trop long parce que je me suis aperçu que lors de la dernière vidéo c'est un peu trop au début on peut voir que je me fais beaucoup dépassé ce qui va me donner un coup moral mais j'ai décidé de rester à l'envalu c'est une direction parce que je savais qu'il y avait une grande montée à sourire de toute façon je les aurais souri mais bon j'aurais craqué au bout d'un moment et sachant qu'il y avait deux kilomètres de montée j'ai décidé de rester à l'envalu le premier kilomètre était plutôt des sentences ce qui explique que j'ai fait le meilleur temps kilomètre sur le premier kilomètre donc j'ai fait un 23 vous pouvez le voir à gauche le deuxième kilomètre est plutôt plomb et donc j'ai fait un 36 km le troisième va redescendre un peu donc on voit au niveau des temps par rapport au tracé de la course je reste assez stable et après ça je vais je vais regarder les kilomètres et kilomètre heure donc j'essaie de me plier à mes sensations les cinq premiers kilomètres j'avais une moyenne de 36,9 donc c'est plutôt pas mal pour moi et après forcément au plus en mesure que ça grimpe je vais être dans le dur à la fin de la course je vais être à 2,43 watts par kg donc dans la catégorie D c'est de 1 à watts à 2,4 donc je vais rester dans enfin je vais aller dans le coup D parce que là il y avait ce qu'il faut savoir c'est ce qu'il y avait tous les groupes d'ailleurs le prochain contre la montre que je vais faire c'est ça va être un groupe dans le coup D ça va être sur 17 kilomètres et ça va être un relief plat donc ça va mieux me convenir donc j'ai perdu énormément de temps sur les deux dernières kilomètres je me doutais que ce soit le cas mais bon je pensais pas à ce point là je vais vous mettre mes liens strava et snap en description pour me suivre et rensevoir plus sur mes statistiques et suivre mes sorties ce qu'il faut savoir c'est que je prends beaucoup de plaisir à rouler sur juif donc j'ai fait que de l'entraînement et une compétition sur un total de 33 km pour l'instant mais j'ai l'intention de faire beaucoup plus mais pour l'instant je reste il me reste 50 à la montre et donc je fais d'autres vidéos en compagnie d'autres vifteurs si j'arrive à les suivre donc je vais faire un sprint à la fin où je vais tout donner et je vais donner ce qu'il me reste j'ai terminé très loin 149ème à 12 57 du premier donc il en a que 12 derrière moi donc c'est un mauvais résultat dans un sens mais bon dans l'autre il y avait toutes les catégories vu mon classement je peux progresser et on est là pour ça donc je suis déçu de mon classement ça semble que c'est ma première course et que les autres ont plus habitude ça va encore sur ce je vous remercie de m'avoir regardé et écouté et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo